Musique Bienvenue sur Pluma News, l'émission d'élite et curieux. Ce programme est coproduit par Pluma Vitae, la plateforme de l'édition de demain, et Scriv Impact Rédaction spécialisée en rédaction et accompagnement d'autrices et d'auteurs. Au programme de cette édition, l'actualité de la semaine ainsi qu'un tour d'horizon des sorties à venir. Pour clôturer l'épisode, nous vous proposons un mini-dossier sur la différence entre fantasy et fantastique, ainsi que quelques recommandations dans ces genres. Pierre Leroy passe le flambeau. En effet, le co-gérant et directeur général d'Achette Livre laisse sa place de secrétaire général du groupe Lagardère à Pauline Howell, présente dans la structure depuis 2005. Apple préparerait-il une surprise pour les lecteurs en 2022 ? Déjà bien présent dans le domaine de la musique, des podcasts, du divertissement visuel et même du fitness, Apple touche un petit peu à tout, mais un petit peu moins au livre tout de même. Pourtant, une rumeur court. Apple proposera-t-il en 2022 un service d'abonnement en ligne d'audiobook, se faisant ainsi concurrent d'Audible, détenu par Amazon ou encore Kobo ? Les mois à venir, nous le dirons. L'auteur Kakwanza Rubira Kashaïja n'a toujours pas été libéré, malgré une demande de libération inconditionnelle et immédiate exigée par la juge Irene Nambatia. La justice ougandaise elle-même considère sa détention actuelle comme illégale. Autorisée à retourner à son domicile le temps d'une perquisition et d'une douche, la femme de Kakwanza avoue qu'il était dans un sale état. Je ne l'avais jamais vu dans un tel état. Elle précise que son mari présentait des traces de torture et semblait affamée. Alors qu'il aurait dû apparaître lors de l'audience qui se tenait le lundi 5 janvier, l'auteur était absent, certainement pour dissimuler les marques de torture évidentes. Sa femme a pris des photos de ses vêtements où on distingue clairement des traces de sang, ce qui viendrait fortement desservir l'accusation. Dorénavant, les enfants, dès l'âge de 6 ans, devront porter un masque lors de leur visite en bibliothèque. En Italie, à Naples plus particulièrement, Rosario Esposito La Rosa et sa femme Maddalena Stognariullo sont de véritables exemples pour le monde du livre et les actions sociales. Basé dans le quartier connu pour ses dealers, sa mafia et ses fusillades, le couple n'a pas hésité à y ouvrir une librairie de quartier afin d'apporter la culture et autres choses aux jeunes. L'engouement a été tel que la librairie a pu ouvrir une section éditoriale. En 2021, la librairie éditrice a vu une augmentation de près de 375% de son chiffre d'affaires, passé de 7000 impressions par an à plus de 50 000. Pour 2022, le couple voit les choses en grand. Ils sont en train de finir les travaux pour un hôpital du livre où les jeunes pourront découvrir le livre par l'objet en lui-même, par sa fabrication, mais aussi sur les processus d'impression à la manière de Gutenberg, avec des caractères mobiles en plomb sur des machines de la fin du XIXe siècle. Depuis sa création, la librairie éditrice rencontre un succès suffisant pour changer le paysage du quartier de la Scampia. Une initiative aussi citoyenne que nécessaire. On ne peut que se poser cette question. À quand de telles initiatives en France ? Après plusieurs mois de retard, l'éditeur japonais Konansha lance la machine. Et prévu pour 2022 la publication de l'œuvre intégrale de Katsuhiro Otomo, grand maître du manga, notamment connu pour sa série Akira. L'éditeur promet pas moins de 11 publications dans cette collection pour 2022. Nicolas Ouattrin quitte Libella alors qu'il y occupait la direction du marketing et de la communication pour rejoindre le groupe Editis en tant que directeur général des éditions Sonatine. Par avance, je tiens à m'excuser si je parle un petit peu du nez, le Covid a fini par m'attraper. Alors que le 39e marché de la poésie se tiendra, sauf contre-éducation à Paris sur la place Saint-Sulpice du 8 au 12 juin 2022, la quatrième édition du Lire la Nature, se déroulant dans le 3e arrondissement de Paris, est reportée du 26 au 27 mars à cause de la nouvelle vague pandémique. Le 6 janvier est décédé l'auteur philippin mondialement connu Francisco Sionil José. Il était notamment renommé pour sa saga de Rosales qui dépeignait l'histoire des Philippines de leur colonisation à nos jours. Pour 2022, le CNL a déclaré la lecture comme grande cause nationale. Pour promouvoir ce loisir auprès du grand public et notamment des jeunes, le CNL va se servir de plusieurs biais de communication allant du mobilier urbain aux réseaux sociaux. Le but principal est d'enlever à la lecture son aspect élitiste et réservé à une certaine communauté pour la rendre au contraire accessible à tous, qu'importe l'âge, l'ethnie ou la sexualité. Pour cela, le CNL et le gouvernement promettent une valorisation de la lecture à haute voix, une multiplication des rencontres auteurs-publics, ainsi qu'une revalorisation de la lecture numérique. Espérons donc que ces engagements, contrairement à la lutte contre les violences faites aux femmes, grande cause nationale également, qui au final a été plus que bafouées et méprisées, seront tenues par le gouvernement. Après 15 années dans la structure, Anna Paflowich, PDG de Flammarion et directrice générale de Gélu, a démissionné. Aux dernières nouvelles, elle n'aurait pas encore signé de nouveaux contrats ailleurs. Nous ne connaissons pas non plus les raisons de son départ. C'est officiel, la crise du Covid aura fini par avoir raison des librairies France Loisirs. Après redressement judiciaire et liquidation, les librairies physiques France Loisirs, sauf quelques 34 établissements, conservant ainsi un peu plus de 130 postes sur les 737 pourvues par enseigne, resteront ouvertes. Le saviez-vous ? La tranche du livre ne correspond pas à la partie où est inscrite le titre de l'œuvre et qui nous fait le plus souvent face dans une bibliothèque. Cette partie-là s'appelle le dos. La tranche correspond à la partie où les pages sont visibles, là où les pages sont tranchées. L'autrice napolitaine Arianna Melone reçoit le prix Artemisia de la bande dessinée des femmes 2022 pour sa BD Djanna. Elle retrace la vie d'une étudiante dans la Bologne des années 1970, durant les années de plomb. Bakhtash Abtin, l'auteur iranien qui avait contracté le Covid et avait été placé dans un coma artificiel la semaine dernière, est décédé. Pen International pointe du doigt le gouvernement iranien qui, en plus de condamner Bakhtash Abtin à 6 ans d'emprisonnement de manière abusive, avons l'enterrement retardé la prise en charge médicale de l'auteur. La directrice de l'OMJ Pan America, Suzanne Nossel, a déclaré à ce sujet « La prison des vins, à Téhéran, a toujours été un lieu d'affection, ce qui a transformé sa peine injuste en une condamnation à mort. » Qui aurait pu penser qu'un jour, une carte de métro serait un pass culture ? C'est pourtant bien la nouvelle réalité du pass navigo. La région Île-de-France a en effet monté plusieurs partenariats avec plus de 300 établissements culturels permettant à tout usager possédant un pass navigo en cours de validité d'accéder à des prix réduits, des avant-premières, des vernissages, dans plusieurs lieux de culture. Une avancée vers l'accès à la culture non négligeable et plutôt innovante. En hommage à Georges Wolinski, victime des attentats de Charlie Hebdo, l'Élysée avait voulu ouvrir une maison européenne du dessin de presse et de la caricature. Si Limoges et Strasbourg étaient envisagés pour accueillir ce lieu, c'est finalement Paris qui a été choisi. Les élus des deux régions n'ont pas hésité à faire part de leur déception sur les réseaux sociaux. Jean-Claude Leblois, président du département de Haute-Vienne, déplore. « Le centralisme parisien n'en finit plus d'étouffer le pays. » Une décision méprisante pour la ruralité. Il y a du nouveau dans l'affaire Kakwanza Rukirak-Bashaija contre l'Ouganda. La haute cour de Kampala a ordonné aux autorités ougandaises de laisser l'auteur comparaitre devant la cour pour une audience. Il doit être jugé par rapport à certains commentaires postés en ligne sur le fils du président ougandais. Depuis qu'il a été arrêté fin décembre, malgré les ordres à comparaître, l'armée ougandaise a refusé de le libérer, certainement pour cacher aux yeux de tous la torture qui lui ont fait subir. Cette année, le prix des postiers écrivains est décerné à Benjamin Fogel pour son roman « Le silence selon Manon », une œuvre qui mêle intrigues policières, féminisme et mystères. Cette semaine, notre sélection se partage entre la rentrée littéraire de cet hiver, de la romance et de la fantaisie. Si les titres vous intéressent, les liens sont dans la barre d'infos. En parlant justement de rentrée littéraire hivernale, dès le 12 janvier, vous pourrez retrouver chez votre libraire « Là où les arbres rencontrent les étoiles » de Glanda Vendera aux éditions Charleston. Ce roman contemporain promet mystère, amitié et poésie. Le 12 janvier également, ce sont les éditions Hachette Romand qui proposent une romance contemporaine destinée aux young adultes, mais pas que, les 24 états d'âme de Gabin et Agathe d'Illiana Quentin. Après une première sortie discrète en novembre 2021, vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao, un roman contemporain, a cependant fait parler de lui sur les réseaux, notamment sur TikTok, où les booktokers n'ont cessé d'en parler en bien. Si ce titre qui mélange mystère et cœur brisé vous intéresse, vous pouvez le retrouver en librairie dès le 12 janvier. Les Aficionados des séries aux tomes plus nombreux que les mois dans une année seront charmés par les deux prochaines sorties. Dès le 13 janvier, vous pourrez en effet vous procurer le premier tome de la suite des Chevaliers d'Emeraude d'Anne Robillard, Les Légendes d'Achure-Chine, chez Michel Laffont. Le 13 janvier également, c'est le second tome de la saga Les Dernières Heures se déroulant dans l'univers des Morton Instruments qui sera disponible chez PKJ. La chaîne de fer saura, à n'en pas douter, ravir les fans de Cassandra Clare. Passons maintenant à notre dossier. Cette semaine, notre dossier en deux mouvements touchera à un sujet qui fait toujours couler beaucoup d'encre, quel que soit le temps. Quelle est la différence concrète entre la fantaisie et le fantastique ? Et en tant qu'auteur, suis-je tenue de respecter tous les codes de ces genres lorsque j'écris ? Ce dossier s'accompagnera de quelques recommandations dans les deux genres. Dans le langage courant, les termes fantaisie et fantastique pour désigner des genres littéraires sont très souvent confondus. Bien qu'ils soient tous les deux dans la catégorie des genres de l'imaginaire qui flirtent avec le merveilleux, l'étrange et le mythologique, ils comportent des points de similitude, mais ils sont et restent bien différents. Concrètement, dans les grandes lignes, ça donne quoi ? La fantaisie immerge son lecteur dans un univers qui n'a rien de comparable avec le monde réel. Les personnages évoluent dans un univers imaginé de bout en bout, qui est régi par ses propres lois, qui a sa propre mythologie, etc. La fantaisie met aussi l'accent sur l'aspect merveilleux, magique et différent de l'univers. Comme exemple, on pourrait citer le Seigneur des Anneaux de Tolkien ou encore les Chevaliers d'Emeraudes d'Anne Robillard. Le fantastique, quant à lui, correspond à une incursion de l'imaginaire, de la magie, de créatures merveilleuses dans notre univers qui, lui, est bien réel. Cette intrusion peut être aussi bien inoffensive que dangereuse. Le fantastique va avoir plus tendance à mettre l'accent sur la différence entre le monde réel et le monde imaginaire, sur justement cette scission entre ces deux réalités qui coexistent plus ou moins en paix. En fantastique, on va pouvoir retrouver des titres comme Caleb de Mira El Jundir ou encore les secrets de l'immortel Nicolas Flamel de Michael Scott. Comme tous les genres littéraires, la fantaisie et le fantastique peuvent répondre à certains codes. Bien souvent, ce sont ces codes qui viennent régir ce que l'on appelle l'horizon d'attente des lecteurs. L'horizon d'attente des lecteurs n'est ni plus ni moins que ce que s'attend à trouver un lecteur en s'immergeant dans un univers, qu'il soit littéraire comme cinématographique ou artistique. Pour prendre un exemple très parlant, un lecteur de roman s'attend, en lisant une romance, à voir la découverte de deux personnages qui vont finir par tomber amoureux et environ aux trois quarts du roman, un moment de tension qui va éloigner les deux protagonistes pour qu'ils réalisent la profondeur de leurs sentiments, pour mieux se retrouver et avoir une scène de réconciliation magique. Dans les études littéraires, on peut avoir tendance à considérer les codes d'un genre comme étant des lieux communs, des topoilles. On pourrait même parfois, pour certains, parler de clichés. Alors la question se pose, en tant qu'auteur, où on se situe dans tout ça pour écrire ? Est-ce que je dois répondre scrupuleusement à tous les codes d'un genre pour entrer dedans ? Ou est-ce que j'ai le droit de prendre quelques libertés ? Mais si je prends trop de libertés, est-ce que je rentre toujours dans ce genre ? Pas de panique, papillon, j'y viens. J'ai pour habitude de dire aux auteurs d'écrire l'histoire qu'ils ont en tête sans trop se préoccuper du genre. La classification, c'est le rôle de l'éditeur. Cependant, même si on est le genre d'auteur à se lancer dans l'écriture sans aucune préparation particulière, il est tout de même important de se poser quelques minutes pour réfléchir à quel genre pourrait appartenir notre texte. Pourquoi ? Toujours et encore l'horizon d'attente des lecteurs. Il n'y a rien de pire qu'un lecteur déçu. Ces horizons de lecture ne servent ni à brimer l'auteur, ni à toujours écrire des romans qui se ressemblent, mais à rassurer votre lecteur. En le confrontant à des éléments récurrents d'un genre, il se sentira à l'aise, il est dans le domaine du connu. Puisqu'il évolue dans sa zone de confort, il aura beaucoup plus de facilité à vous suivre dans votre univers, dans ses complexités, mais aussi dans vos transcrétions aux codes des genres. Prenons un exemple. Vous souhaitez écrire un roman avec de nouvelles espèces et de nouveaux monstres, avec des règles de physique différentes de celles de notre univers. C'est totalement ok à partir du moment où vous les justifiez pour que votre lecteur trouve ça vraisemblable. Même si votre texte est ubuesque, en y incorporant des lieux communs, une scène de bataille qui scelle des amitiés, un trope littéraire connu, etc., votre lecteur vous suivra. Le tout est de trouver le bon équilibre entre l'attente de votre lecteur à cible, vos envies d'auteur et un semblant de vraisemblance. Une fois cet équilibre trouvé, vous pourrez bien écrire ce que vous voudrez et transgresser toutes les règles et genres que vous souhaiterez. Vos lecteurs vous suivront jusqu'au bout du monde. N'hésitez vraiment pas à jouer avec ces codes et à les transgresser. C'est ce qui viendra créer la surprise chez votre lecteur et pourra même être à l'origine d'un coup de cœur. Car n'oubliez pas, s'inscrire dans un code et un genre, c'est bien, mais y ajouter sa touche, un élément décalé qui va venir donner de l'originalité et une couleur particulière qui donnera à votre texte une saveur différente du reste. C'est mieux. Le but, évitez d'écrire un roman qui se perdra dans la masse, qui ressemblera trop à n'importe quel autre roman du même genre. Évitez à tout prix que le lecteur ait l'impression d'avoir déjà lu votre livre, à la différence que les lieux ne sont pas les mêmes et que les personnages ne portent pas les mêmes noms. Même si la classification des textes en genre régis par des codes et des règles peut sembler frustrant pour les auteurs, c'est aussi un outil aussi puissant qu'efficace pour classer ces livres et les conseiller. En vous inscrivant un minimum dans les codes, vous aurez plus de chances de toucher un large spectre de lecteurs. D'autant plus que chaque genre a ses sous-genres, ce qui permet aux lecteurs et éditeurs de mieux répondre à une certaine demande. Certains lecteurs préfèrent l'héroïque fantasy, d'autres la dark fantasy et d'autres encore la romantésie, de la romance dans un univers de fantasy. Là encore, tout est une question d'équilibre. Malgré tout cela, n'oubliez pas, chers auteurs et aspirants auteurs, la règle numéro 1 en écriture. Prendre du plaisir. Pour clore ce petit focus sur ces deux genres, nous vous proposons quelques recommandations dans ces mêmes genres. Il ne s'agira pas obligatoirement de nouveautés. Si un titre vous intéresse, encore une fois, vous pourrez retrouver les liens en barre d'infos. Tout d'abord, Terre de Brume, une biologie jeunesse young adulte signée Cindy Van Wilder, une autrice belge. Dans cet univers, la Terre est entièrement recouverte d'une brume toxique cachant bien ses secrets. C'est aux côtés de deux personnages haut en couleur, Hera et Intisar, que l'on découvre ce monde particulier et dangereux. Leur but, ni plus ni moins que sauver le monde qu'elles connaissent et pourquoi pas même l'en débarrasser de la brume. En bref, une lecture rapide et rafraîchissante aux côtés d'une plume fluide et poétique. La rédaction lui a donné la note de 17 sur 20. Tous les auteurs, quels qu'ils soient, ont ce que j'appelle un roman craquage. Un roman où ils arrêtent de se prendre au sérieux pour juste aller dans des délires loufoques. Le Professionnel, une biologie de Pierre Grimbert, est une série craquage. Dans le premier tome, nous suivons Ulcer et sa troupe pour une quête qui aurait dû être réalisée plusieurs dizaines d'années plus tard. Autant dire que ça met quand même bien le bordel. Ce roman n'est ni plus ni moins qu'une histoire d'héroïque fantasy sans tout l'aspect sérieux. Bien au contraire, l'intrigue est pétrie d'humour et de comique qui ne peut qu'arracher un sourire à ses lecteurs. En bref, une lecture joyeuse et sans prise de tête par un des maîtres de la fantasy française. Ce coup de cœur de la rédaction, qui se rappelle très bien de s'effourir sur ce roman, lui a accordé la note de 19 sur 20. Du côté du fantastique Young Adult, la saga d'Indiana Taylor de Sophie Audouin Mamie Cognan, autrice du Pays Basque, sort un peu des sentiers battus. Excite les vampires, l'accent est mis sur les loups-garous au travers du personnage d'Indiana, petit-fils et héritier du chef de meute. Mais entre intrigues politiques internes à son clan et sa vie de jeune adulte, Indiana a parfois l'impression d'être coincée entre deux mondes où il a du mal à trouver sa place. Une lecture facile et agréable, parfaite pour tous les âges. D'autant que les tomes, au nombre de quatre, prennent en maturité et en intensité. En bref, une lecture qui change un peu de l'ordinaire dans le fantastique Young Adult. La rédaction lui a octroyé la note de 16 sur 20. Dans le domaine du fantastique adulte, à cheval avec la science-fiction, la rédaction a sélectionné la trilogie de l'auteur français nantais Pierre Léauté, Les Temps Assassins. Entre Voyages dans le Temps, Monde à sauver, Complot et Trahison, cette saga forte en émotion est un véritable labyrinthe dans lequel on se plaît à se perdre avec des personnages travaillés jusqu'à la pointe des cheveux. Une véritable pièce d'horlogerie littéraire à lire à tout prix. En plus, les objets livres en eux-mêmes sont d'une beauté exceptionnelle, du hardback avec dorure et relief. En bref, un véritable coup de cœur pour la rédaction qui lui a offert la note de 19 sur 20. Merci d'avoir écouté cette édition de Pluma News. Nous vous donnons rendez-vous tous les mercredis à 18h. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à la partager. A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501